Il n'y a personne qui a dit « attention, on ne dit rien aux enfants ». Il y a une espèce d'accord tacite. En fait, je crois que les choses les plus visibles, on ne les voit pas. Les choses qui sont là, face à nous, on ne les voit pas forcément. Donc on avait bien notre grand-père qui avait deux femmes. On nous a dit « c'est ton arrière-grand-mère », la première femme. On a acheté cette version, mais sans trop chercher. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, tout seulement en direct. Et je reçois aujourd'hui, Judy Elmaleh. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la plus drôle de la famille Elmaleh. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est votre père. C'est mon papa. Oui. Il me l'a dit quand j'étais petite. Et vous racontez comment il dépose ça. Un jour, il dit « tu sais, tu es la plus drôle de la famille ». Oui, il me l'a dit comme un secret, ne le dit à personne. Parce que dans notre famille, la plus grande qualité, je crois, c'était d'être drôle. Oui. Et puis il me l'a dit comme on dit à une petite fille, en général, tu es la plus belle, tu es la plus jolie, tu es une princesse. Et moi, il m'a dit « tu es la plus drôle ». Et comment vous avez grandi avec cette injonction à être la plus drôle de la famille ? Ce n'était pas une injonction, c'était un secret, une révélation. Oui. Et j'ai grandi avec l'obligation de maintenir une certaine ambiance, de veiller à ce qu'il y ait de l'ambiance sous le temps. Il y avait une pression ? Non, non, c'est dans, on va dire, c'est une habitude. Donc c'était assez simple, quoi. Alors vous êtes metteuse en scène, scénariste, réalisatrice, co-autrice de spectacle. Et vous êtes là pour nous parler d'un livre qui s'appelle « Une reine » aux éditions Robert Laffont. C'est un roman. À quelle distance vous vous situez, vous, du roman ? À la distance qui m'a permis de créer des situations qui n'ont pas existé, mais pour parler de choses vraies. Par exemple, dans le roman, je raconte que je vais voir ma grand-mère pour raconter son histoire. À Casa. À Casablanca. Je n'ai pas fait cette démarche-là, j'aurais bien aimé la faire. D'accord. Elle m'a raconté par bribes son histoire, j'ai écouté son histoire par les membres de la famille, mais je n'ai pas fait ce voyage dont je parle dans le roman. Non, je l'ai fantasmé et j'aurais voulu le faire. Mais c'était plus facile pour vous de dire des choses en se... Alors, je ne dis pas cachant, mais en se protégeant par un roman ? Oui, et en aussi préservant les personnes dont je parle. J'avais besoin d'utiliser un petit peu d'autres noms, d'autres situations pour être plus à l'aise pour en parler. Oui, c'est plus confortable. C'est plus confortable, oui. Ça met moins les gens en première ligne, finalement. Exactement, exactement. Et chacun se reconnaît là où il veut, là où il peut. Dans votre famille, vous voulez dire ? Dans ma famille et même moi. Je peux toujours me dire, ça c'est moi, ça c'est moi, moi. D'accord. Les prénoms que vous utilisez dans votre livre, sont les vrais prénoms ? Non. L'oncle Roger, c'est l'oncle Roger ? Il ne s'appelle pas Roger. Il ne s'appelle pas Roger. D'accord. C'est un livre à clés, alors, finalement. C'est un mix de deux oncles à moi. Mais une jeune femme m'a fait remarquer une chose. Elle m'a dit, mais tu as utilisé le prénom Anna. C'est l'héroïne. Et Anna en arabe, ça veut dire moi. Et je n'avais pas du tout fait attention à ça. Et effectivement, il y a peut-être un acte inconscient là-dedans. Vous écrivez dans le roman que vous n'avez jamais aimé être regardé. Et là, depuis quelques jours, c'est vous qui êtes sur les devants de la scène pour raconter votre histoire. Qu'est-ce que ça change pour vous, qui avez toujours été d'une certaine façon dans l'ombre, d'être dans la lumière ? Déjà, c'est un exercice. Et c'est un exercice qui est tout nouveau pour moi. Mais dans cette lumière, j'amène avec moi ma grand-mère. Et c'est ça qui me donne la force d'affronter ça. Et qui m'enlève un peu le trac, parce que j'ai tout le temps le trac. Mais j'amène avec moi ma grand-mère, cette dame qui a été tout le temps cachée. Qui a tout le temps été chez elle. Qui ne voulait pas sortir. Et qui dit, enfin je dis dans le livre, sa vie était faite de jamais. Dès qu'on lui proposait quelque chose, elle nous disait, jamais de la vie. Je ne ferai jamais ça. Ah non, 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 jamais. Et je me suis dit, mais elle n'a jamais fait des choses totalement simples pour nous. Et qui pourraient relever d'un vrai défi. Mais pourquoi ? C'est Chouma ? C'est Chouma. C'est Chouma. Souvent. C'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, elle me disait, non, Chouma, je ne peux pas sortir comme ça, je ne peux pas sortir à cette heure-ci, je ne peux pas sortir... Je n'ai pas fait mes cheveux. Oui, je n'ai pas fait mes cheveux. Il y avait toujours une bonne raison pour ne pas faire les choses. Parce que le regard de l'autre était important pour elle. Elle se cachait de beaucoup de choses. Et c'est ça aussi, je me suis dit, elle s'est cachée, moi je vais essayer de ne pas trop me cacher non plus. Alors, on pourrait sous-titrer le livre, la vraie histoire de... Alors, je ne sais pas si on dit un clan, une famille, une tribu, Léa Le Malet. Une famille, j'aime bien ce mot. Je préfère le mot famille. Dont vous êtes un maillon. Oui. Un des maillons. Et vous dites que votre père a toujours raconté des histoires pour éviter de raconter la sienne. Oui, c'est exactement ça. Il racontait plein d'histoires, mais jamais la sienne. Mais, en quelque sorte, il nous a transmis une espèce d'état d'esprit. Il nous a transmis une mélancolie, il nous a transmis un humour, sans raconter les faits exacts de sa vie. Ce que vous expliquez, c'est que dans votre famille, l'humour, c'est un langage. C'est un moyen de communication pour éviter de parler d'autres choses, finalement. Oui, pour éviter de... En fait, on parle des choses, mais on les enrobe. On les digère, on les rend... Moins tragiques. Moins tragiques. Mais les choses passent, quand même. C'est toujours plus simple d'envoyer un trait d'humour pour dire quelque chose d'un peu triste, d'un peu grave. Oui. Et ça, c'est un entraînement, finalement. C'est un entraînement inconscient, puisqu'on l'a vécu toute notre vie. Et puis, c'est devenu un langage. Et moi, je me souviens qu'adolescente, j'en souffrais de ce langage. J'avais envie de parler de choses sérieuses. Ah, vous en aviez conscience, donc ? J'avais conscience que c'était un peu lourd, quoi. J'avais envie de parler de choses sérieuses. Je lisais des romans. Je voulais qu'on se parle de... Je voulais parler de vrais trucs, quoi. Mais non, tout le monde plaisantait. Et puis, c'était toujours, ça va, arrête, madame lit des livres, madame... Et en fait, je n'avais pas compris que c'était aussi pour cacher, pas cacher, mais enrober une espèce de tristesse, quoi. Mais, est-ce qu'on peut cacher quelque chose qui, au fond, ne l'est pas ? Parce que, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'est que ce secret familial, à aucun moment, on a demandé à des gens de le taire, de ne pas en parler. Donc, c'était à la fois un secret, mais qui n'en était pas. On a organisé familialement le secret. Et tacitement, surtout. Il n'y a personne qui a dit, attention, on ne dit rien aux enfants. Il y a une espèce d'accord tacite. Et, en fait, je crois que les choses les plus visibles, on ne les voit pas. Les choses qui sont là, face à nous, on ne les voit pas forcément. Donc, on avait bien notre grand-père qui avait deux femmes. On nous a dit, c'est ton arrière-grand-mère, la première femme. On a acheté cette version, mais sans trop chercher. Sans trop chercher à comprendre. Oui, voilà. Et si on avait cherché, on aurait su. Mais, ça ne nous a pas interpellés sur le moment. C'est à quel moment que ça vous interpelle, alors ? En fait, c'est un de mes oncles qui a pris le parti d'écrire, pour un document familial, cette histoire, noir sur blanc, que ma grand-mère s'était mariée à 14 ans, que mon grand-père était déjà marié. Enfin, qu'elle s'était mariée à 14 ans. Voilà. Qu'on l'avait mariée à 14 ans. Qu'on l'avait mariée, absolument, à 14 ans. Donc, en voyant ça écrit noir sur blanc, moi, j'avais accusé le coup. Mais c'était il y a longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à ressortir cette histoire. Oui. Alors, votre grand-mère, c'est son vrai prénom qu'il y a dans le livre ? Oui. C'est Simcha, son vrai prénom. Et on l'a tous appelé Mimi. Et vous dites qu'enfants et petits-enfants l'ont toujours appelé Mimi. Même ses enfants ne l'appelaient pas maman. C'est vrai. Parce que c'est une femme qui a été mariée, comme vous dites, à 14 ans. Parce que mon grand-père ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa première femme. Et donc, quand elle a commencé à avoir des enfants, elle a donné ses bébés, ses enfants, à éduquer par la première femme. Et donc, aucune des deux n'était vraiment la mère, si vous voulez. Et Mimi a été appelée comme ça par ses enfants parce qu'ils avaient finalement deux mères. Ils étaient dans l'entre-deux, en fait. Surtout mon père, parce que les trois premiers enfants ont été élevés par la première femme. Et à mon père, ma grand-mère s'est rebellée. Elle a dit, ah non, ça suffit, je veux garder mes enfants. Donc, mon père a vécu entre les deux mamans. Et les trois derniers ont vécu avec ma grand-mère. Il faut expliquer que dans la fratrie, votre père, c'est pile-poil celui du milieu. C'est celui du milieu. C'est le quatrième. C'est l'enfant de la transition. C'est l'enfant qui a fait... Moi, j'aime me dire que c'est parce qu'il était tellement aimable, elle l'a tellement aimé qu'elle n'a pas voulu lui donner celui-ci. Aussi, ma grand-mère commençait à prendre en maturité, en assurance. C'était plus la même que quand elle avait 14 ans ou 15 ans. Voilà. Et donc, elle a commencé à dire non. que ça ne se passerait pas comme on avait décidé pour elle. Oui, pas comme dans le plan. Voilà. Est-ce qu'en écrivant votre roman, vous avez réussi à répondre à une question sur ce que c'est qu'une famille ? Finalement, c'est quoi une famille ? Une famille, ce sont des gens qui s'aiment, quoi qu'il arrive. Et il arrive beaucoup de choses dans une famille. Une famille, c'est... Oui, c'est ça. C'est le postulat, c'est qu'on est ensemble, quoi qu'il arrive. Et la famille, ce n'est pas seulement une famille. On peut décider ça avec des gens qui ne sont pas de notre propre famille de sang. C'est-à-dire qu'il y a un postulat de départ, qu'on est ensemble. On ne se quitte pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, je suis avec toi. Et pour moi, c'est ça, une famille. C'est ce que je ressens, en tout cas, par rapport à la mienne et par ce qu'il me renvoie. Alors, on a du mal à imaginer la violence qu'a pu être la vie de votre grand-mère, Simora. Parce que, bon, déjà, elle ne sait pas qu'elle va être mariée. C'est-à-dire qu'un jour, elle se retrouve au hammam. Oui. L'objet de plein d'attention. Elle se retrouve habillée. Puis, elle veut rentrer chez elle. Et on lui explique qu'elle ne va pas rentrer. Oui. Et que la maison, elle a été pour une fête, où elle était très jolie et elle attirait toutes les attentions et de l'être, sa maison. Elle allait y vivre pour le reste de sa vie. Alors, dans le livre, Anna retrouve une photo. Une photo, c'est celle du jour du mariage. C'est une vraie photo, ça ? Non. Non. Non, parce qu'on n'a pas de photo de ce mariage. On n'en a pas. C'était il y a si longtemps. Il faut expliquer. C'était le Casablanca de quelle époque ? De 1930. 1930. Ils se sont mariés en 1930. Oui. Donc, c'est Mohamed V qui est encore leur roi. Absolument. Le roi du Maroc. Alors, vous expliquez que... Alors, votre grand-père, enfin, le grand-père, il a quand même une vie romanesque. Totalement. Il vient de la campagne. De la montagne. C'est un berbère qui vivait vraiment dans la montagne. Il marchait pieds nus. Et il a perdu ses parents très jeunes. Et à la mort de ses parents, même si c'était le petit dernier, il a pris en charge ses sœurs. Et trois sœurs. Et il a marché jusqu'à Casablanca pour aller trouver des moyens de subsister. Parce qu'ils étaient totalement dans la misère. Et donc, il s'est fait tout seul. Il a beaucoup travaillé. Il avait fait toutes sortes de métiers. Du PQ, il a fait tous les métiers. Oui. Il a été voyant. Il a été clown dans les marchés. Il a été marieur. Il a tout fait. Et il avait quelque chose d'assez séduisant. Il était très sociable. Il avait beaucoup d'entre-jeu en fait. Jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Et il rencontre donc une femme. Qui était déjà mariée. Remettez-vous dans l'époque. C'est fou. C'est fou. C'est là où l'histoire commence. C'est qu'elle est romanesque. Elle était déjà mariée. Il est tombé fou amoureux d'elle. Elle avait dix ans de plus que lui. Là aussi, à l'époque, c'était fou. Et elle a fini par divorcer pour l'épouser. Parce que ça s'est su. Ça s'est su. Ça s'est quand même su qu'ils avaient une liaison. Exactement. Dans le Mela. Donc le Mela, c'est... Le Mela, c'est le quartier juif de Casablanca. Et d'autres villes du Maroc. Et donc, ça s'est très vite su. Et évidemment, le divorce a été prononcé rapidement. Et mon grand-père a épousé cette femme qu'il aimait plus que tout. Et qui avait dix ans de plus que lui. Et au bout de dix ans, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir avoir d'enfant. Puisqu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et là, le coup près un peu est tombé. Il fallait épouser une autre femme. Pour... Ce que vous appelez l'injonction de procréer. Voilà, exactement. Et donc, mon grand-père a cherché... On lui a cherché une femme. Mais sa première femme a accepté cette espèce de deal. Elle l'a accepté vraiment ? Oui. Ou elle s'est rebellée contre cette... Elle l'a accepté. Elle l'a accepté. Elle l'a accepté. D'accord. Mais à la condition qu'elle choisisse la deuxième épouse. Et elle a choisi sa nièce, la fille de sa sœur. Qui avait 14 ans, donc. Et moi, je me dis qu'elle a dû la choisir aussi parce que... Donc, génétiquement, elles avaient une... Elles étaient semblables. Et aussi, parce que sur sa nièce, on peut avoir une espèce d'autorité. Voilà. Oui, parce qu'on avait proposé une autre prétendante. Oui. Qui était peut-être trop jolie et pas assez docile. Et trop débrouillarde. Elle allait bien savoir s'occuper des enfants, donc elle n'a pas la main mise sur elle, quoi. Et c'est le book club de Judith Elmaleh aujourd'hui qui vient de parler d'une reine aux éditions Robert Laffont qui vient de sortir. Alors, une reine, ça peut être votre grand-mère, mais ça peut être aussi votre père qui, pendant des années, a abusé de votre naïveté, quand même. Pour la fête du trône. Ah oui, effectivement. Mon père, ce que je raconte dans le livre, a utilisé... En fait, il faisait ça avec ma fille. Je dois tout vous dire. Il faisait ça avec ma fille. C'était pas vous. Ça a sauté une génération. J'ai un peu arrangé, mais ça dépeint un peu le personnage qu'est mon père. C'est-à-dire qu'il joue de ce dont il dispose pour inventer des belles histoires. Et en fait, comme dans le livre, mon anniversaire tombe le même jour que la fête du trône, que l'anniversaire du roi, pardon, il me disait, regarde tout ce que j'ai installé pour toi. Il y avait toute la ville qui était décorée avec des drapeaux, des guirlandes, etc. Et il me disait, regarde, il me disait, bon anniversaire, ma reine. Alors qu'il n'avait pas voisé toute la ville qui était là, qui était décorée pour le roi, pour l'anniversaire du roi. Alors, on apprend dans le livre qu'il y a des trucs chez les Elmaleh, il y a des traditions. Par exemple, il y a les traditions d'injonction d'énergie solaire. Injection d'énergie solaire, oui. C'est quoi les injections d'énergie solaire ? Mon père était un grand... Il inventait des mondes et des histoires. Et quand on allait à l'école, il nous disait, attends, reviens ici. Très sérieusement. Il nous pinçait un peu la cuisse. Il nous disait, voilà, je t'ai injecté de l'énergie solaire, tu vas passer une bonne journée. Et on était... Reboostés. Voilà, on était bien. C'était mieux que toutes les vitamines de la terre. Et la tradition de l'oreille droite percée ? Alors, c'est une tradition berbère. Tous les frères de mon père, tous les hommes de la famille ont l'oreille droite percée. Et on ne sait pas bien pourquoi. Tous les hommes ? Tous les hommes. Même Gade ? Non. Mon père n'a pas perpétué la tradition sur la génération d'après. Absolument. Et d'ailleurs, quand mon frère Arié s'est fait percer l'oreille à 18 ans ou à 16 ans, mon père était fou de rage parce que lui, il le faisait pour la mode. Mais c'est à cette occasion qu'on a découvert que mon père avait déjà l'oreille percée et mon grand-père et tout le monde. Mais c'était la bonne oreille qu'il a percée ? C'était la bonne oreille. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé d'oreille. Vous racontez que votre grand-père a donc été marié deux fois. Religieusement, je ne savais pas que c'était possible. À l'époque, ça l'était. Alors ça, j'ai un prix... Ça l'était. Il y a eu quelques familles dont c'était le cas. C'était quoi ? Des dérogations ? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, au Maroc, à cette époque, c'était possible avec l'aval des rabbins. Mais il fallait prouver que pendant 10 ans, on n'avait pas réussi à avoir d'enfants. Et donc, vous étiez mariée en même temps avec deux épouses. Exactement. Ce qu'était mon grand-père. Il avait ses deux épouses en même temps. Il avait deux maisons. Enfin, chaque femme avait une maison et il naviguait de l'une à l'autre. Ça se passait comment entre les deux femmes ? Est-ce que ça, vous savez ? J'ai un peu d'écho, j'ai un peu sondé mes oncles, mes tantes et chacun est né à une époque différente. Donc, chacun a vécu les choses différemment. C'était assez tendu. Mon grand-père était assez tiraillé entre les deux femmes parce que, vous le savez, on a des dîners de Shabbat, des déjeuners de Shabbat et je crois qu'à une certaine époque de sa vie, il était obligé d'aller dîner chez l'une puis aller dîner chez l'autre. il faisait une espèce de circuit pour que tout le monde soit content. Oui. Mais le statut de votre grand-mère, est-ce que c'était la mère porteuse d'une certaine façon et est-ce que la femme qui s'appelle Asiba, sa première épouse, c'était celle qui l'aimait ? Est-ce que les choses étaient si claires que ça ou alors il les aimait toutes les deux ? Ce n'est pas si clair que ça. Je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, il avait fait des enfants avec ma grand-mère et puis la vie s'est attachée à ma grand-mère et ma grand-mère à une époque de sa vie demandait de l'attention aussi. À un moment, elle s'est dit moi aussi, je veux de l'attention, moi aussi, je veux avoir une vie de femme mariée et puis je pense aussi que mon grand-père avait beaucoup d'affection pour elle, même s'il a eu une fidélité de sentiment toute sa vie envers la première. Il a continué à l'aimer en fait. Totalement. Et elle est décédée bien avant en fait. Bien avant. Enfin, elle est décédée, non, après lui. Après lui ? Oui. Donc ça veut dire que votre grand-mère et votre grand-père ne sont restés jamais tous les deux ensemble en fait ? Non, jamais. Que tous les deux ? Elle n'a jamais eu pour elle toute seule. Et à sa mort, elle a refait sa vie, votre grand-mère ? Non. Non, jamais. Non. Ni elle n'a refait sa vie, ni elle s'est dit bon, je vais aller voyager, je vais faire des choses. Elle est restée chez elle. Dans le livre, vous expliquez que finalement, même si vous n'étiez pas au courant du secret, vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose. Oui. Vraiment. J'ai toujours senti quelque chose qui était masqué. Quelque chose qui planait. Je l'ai senti et alors, à plus forte raison, quand on découvre par la suite, on retrouve un petit peu ces sensations-là. Par exemple, je le raconte dans le livre, j'avais vu mon grand-père embrasser sur la bouche un jour de fête cette dame dont on me disait c'est ton arrière-grand-mère. Je lui dis, mais qu'est-ce que... Pourquoi il l'embrasse sur la bouche ? Oui. Et puis, pour moi, un enfant, cette image, elle avait 10 ans de plus que lui. Donc, elle était beaucoup plus... Elle était courbée, vieille. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je me disais, mais c'est quoi cette scène que je suis en train de voir ? Et puis, c'est passé. Et maintenant, je comprends. dans le livre, votre grand-mère vous demande un jour de lui apprendre à lire. C'est... Oui, c'est arrivé. Et comme j'étais un peu la bonne élève de la troupe, mon père était très fier. Il disait que j'allais rentrer dans une super école. Et donc, elle a pris son courage à deux mains et m'a demandé en cachette de lui apprendre à lire parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Et évidemment, ce que j'ai commencé à faire... Mais j'ai fait une erreur. C'est qu'au fur et à mesure qu'elle faisait des progrès, j'étais tellement contente que j'en ai parlé à toute la famille. Et j'avais trahi notre secret. Et à partir de là, elle a décidé qu'elle allait arrêter. Sans rien me dire, évidemment. Mais la fois d'après, quand je suis venue pour lui donner mon cours entre guillemets, elle n'a pas répondu et... La porte était close. La porte était close. Oui. Et elle n'a pas voulu continuer par la suite à... Non, par fierté. Parce que, voilà, parce que j'avais révélé... Réveillé les sous-secrets. Par fierté. Oui, par fierté, certainement. Oui. Quels étaient vos rapports avec cette grand-mère ? C'était un rapport... Je vais vous surprendre. Presque intellectuel. Pas affectif. Parce qu'elle me transmettait des messages forts à chaque fois. Elle me m'embrassait, tout ça, mais très rapidement. Mais on dirait qu'elle avait besoin de me transmettre des vrais messages. C'était une dame qui ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait penser, elle savait réfléchir. Et elle avait pensé pour moi des choses fortes. Et elle ne voulait certainement pas que je me retrouve dans une situation semblable à la sienne. De subir quelque chose. Alors, c'est là où l'histoire de celle qui raconte la narratrice dans votre livre rejoint la sienne puisqu'elle est à son deuxième divorce. Et la grand-mère avait toujours cette phrase et dit « Si tu n'es pas heureuse, pars ». Oui. Elle m'a donné une espèce de mot de passe. En fait, elle avait deux choix, cette femme-là. Elle aurait pu me dire « Attention, c'est honteux, tu restes avec ton mari », ce qu'elle a fait. Mais elle m'a donné ce pouvoir-là. Elle m'a donné cette espèce de baguette magique, non pas pour s'en servir gratuitement, mais c'est pour me donner cette liberté, pour m'alléger de toute culpabilité si un jour je n'étais pas heureuse. Je pouvais partir, je pourrais refaire ma vie. Et donc, je la remercie. Oui. Mais est-ce qu'elle, finalement, elle a été à un moment donné tentée par le fait de partir, de divorcer, de partir avec ses gosses ? Non seulement tentée, mais elle a essayé. Ah oui ? Elle a essayé et je me souviens, c'était déchirant, c'est qu'elle me dit quand je me disputais avec ton grand-père, j'allais retrouver mes parents dans le mêla, mais ça ne durait pas longtemps parce que ses parents lui disaient « On n'a pas de quoi te nourrir, il faut que tu rentres chez ton mari ». Donc, elle était obligée de retourner chez son mari. C'est déchirant. Elle ne pouvait pas, il n'y avait pas d'autre choix. Pour bien comprendre l'époque, c'est que ses parents, elle, n'avaient pas d'autre choix économiquement que de la marier. d'une part et d'autre part, pour eux, c'était vraiment une chance à saisir, pour eux et pour leurs filles. C'était pas, c'était certes pas un mariage d'amour, mais ça arrangait tout le monde dans ce contexte-là. Et on voit avec ce qui se passe à l'époque, toute cette tristesse et finalement, elle ne sait pas qu'on va la marier, mais vous, dans le livre, si je vous ai bien lu, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. C'est pas qu'elle sait pas qu'elle est enceinte, c'est qu'elle sait pas encore qu'elle est enceinte. Ils n'avaient pas des cours de bio à l'époque, elle n'allait pas à l'école, on ne transmettait pas ces choses-là, on les apprenait. Donc, à partir du moment où on sent que son corps se transforme, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai ? Pourquoi j'ai mal là ? Pourquoi j'ai envie de vomir ? Et quand on a 15 ans, on s'inquiète, on se demande ce qui nous arrive. On ne se dit pas tout de suite qu'ils n'avaient pas ni Internet, ni la télé, ni rien pour s'informer. Ils avaient une transmission orale de choses et donc, quand elle commence à ressentir les effets d'une grossesse, elle ne sait pas trop ce qui lui arrive. Alors, il y a l'histoire du secret. Là, vous avez levé le secret familial. Dans le livre, on voit que c'est compliqué quand elle commence à vouloir parler. quand elle commence à poser des questions, on ne répond pas à ces questions. Est-ce que vous, ça a été le cas quand vous vous dites tiens, je vais peut-être faire un livre de cette histoire familiale ? Non, on m'a répondu, mais comme on répond dans la famille, c'est-à-dire, tout est... Enfin, c'est une histoire... Pardon, ça m'émeut, mais c'est vrai que quand j'ai parlé à mon père, mes tantes, mes oncles, ils avaient une vraie volonté de dire mais je vais bien, tu sais. Mais tout va bien. Ils l'ont ramené à eux-mêmes, en fait. Tout va bien. Et donc, ils m'ont raconté finalement une belle histoire. Ils compatissent avec la tristesse de ma grand-mère, mais ils ont eu aussi un père, mon grand-père, qui avait donc ces deux femmes, qui a été un homme très maternant. Parce qu'il était la jonction entre ces deux mères, il était le point commun à toute cette famille, finalement. Et c'est lui qui était le repère de ces deux entités. Et donc, il a donné beaucoup d'amour à ses enfants. Un peu, d'abord parce qu'il avait été orphelin, il n'avait pas connu ça. Et j'ai l'impression qu'il voulait un peu enrober tout ça avec beaucoup de joie, de gaieté et d'amour. Et quand vous avez posé la question à votre père, qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit, il m'a raconté des petites choses, des petits détails. Des bribes, mais toujours sous l'aspect positif. C'est-à-dire qu'il me disait, mais moi, j'étais entre les deux mamans, c'était génial. Parce que quand je me baladais, je sortais dans la rue, chacune pensait que j'étais chez l'autre, donc j'avais une liberté totale. Ou alors, il m'a raconté qu'à l'époque, il y avait un couvre-feu, qu'il était en dehors, dehors de la maison au moment du couvre-feu. les flics l'ont embarqué, mais personne n'est venu le chercher parce que chacune pensait qu'il était chez eux. Que l'autre l'avait fait. Et il a fallu que... Mon grand-père se réveille et ne le trouve nulle part pour qu'il aille le chercher au poste. Et vos oncles et tantes se sont ouverts un petit peu à vous sur cette histoire ? Oui, bien sûr. Et ils ont des souvenirs flous de ce qui s'est passé quand ils ont... Pour ceux qui ont été élevés par la première mère, entre guillemets... Donc les trois premiers ? Oui, les trois premiers. Ils ont... Maintenant, ils vivent bien les choses, je pense. D'abord parce que la famille est unie, parce que tout le monde s'appelle, tout le monde se voit. Et puis, c'est derrière eux, c'était il y a longtemps. Voilà. Vous croyez ? Je pense, j'espère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont livré ce qu'ils avaient envie de me livrer. Alors bien sûr, il y a eu des moments de crise entre les deux femmes, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, et donc on ne remue pas le passé ? Là, je l'ai remué pas mal. Non, mais est-ce que quelqu'un vous a dit mais tu sais, on ne remue pas le passé ? Ah non, on ne m'a jamais dit ça. A aucun moment, vous avez vu cette... Au contraire, mes oncles, encore hier, j'ai reçu un texto d'un de maison qui me redisait, oh là là, tu as tellement bien fait de faire ça. Et même si eux sont en retrait, même si ils ne m'ont pas parlé, ils sont contents que ça existe. Ils sont contents que vous ayez remué un petit peu la boîte de Pandore. Oui, en fait, remué, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai tiré un fil, quoi. J'ai détricoté un peu. Et c'est Judith Elmaleh qui était avec nous aujourd'hui pour nous parler de son roman qui s'appelle Une Reine, aux éditions Robert Laffont. Quand je disais votre livre, je pensais à Lady Di. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné, vous le dites, mais je dis, c'est tellement l'histoire de Lady Di. Oui, d'ailleurs, je fais le parallèle dans le livre parce que ma grand-mère adorait lire Paris Match et elle se délectait des histoires, des têtes couronnées, des stars, etc. Et effectivement, il y a une similitude dans les destins d'un peu sacrifiés et où les trois personnages ont dû payer un peu de leur vie, de leur bonheur pour finalement arriver à ce qu'une lignée soit créée. Et donc, comme le prince Charles, mon grand-père était très amoureux d'une dame qui était plus âgée, qui était moins... comment dire ? Moins sexy. Moins sexy pour être la reine telle qu'on l'aurait castée à Buckingham Palace à l'époque. Exactement. Mais il a gardé un amour indéfectible pour cette femme. Et il avait beau avoir entre... avoir une femme jolie, regardée, jeune, belle, fraîche. C'est la première qu'il a choisie dans son cœur. Il y a une certaine fidélité, il y a une certaine loyauté qui est assez séduisante. Et mon grand-père était comme ça. Il aimait cette femme, cette première femme qui avait 10 ans de plus que lui. et je pense que ma grand-mère, ça fait partie de sa souffrance, c'est qu'elle n'a jamais été la favorite. Souvent, la deuxième épouse, elle est plus jeune. Ça paraît fou aujourd'hui parce qu'on imagine l'inverse, mais... Oui, oui. Et en fait, mon grand-père souffrait, en guillemets, de ce tiraillement entre ces deux femmes-là. Vous, vous parlez de cette injonction à procréer dont vous écrivez qu'elle a conditionné finalement l'histoire de votre famille. Oui, c'est vrai. En tout cas, la mienne, j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai un enfant très rapidement, qu'il fallait que je règle cette dette vis-à-vis de ma famille, que je crée ma lignée moi aussi. Et puis, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est pour penser à ce que les gens qui vont suivre. Parce que nous, on a compris certaines choses, mais on le sait, plus il y a de transmissions, plus il y a de perditions dans les informations. Donc, j'avais besoin de mettre un peu au clair cette histoire pour pouvoir la transmettre à mes enfants et à leurs enfants. C'est important pour moi. Parce que j'ai l'impression que cette histoire est tellement forte qu'on a un peu oublié de se tourner vers ceux qui vont faire notre descendance, vers ce qu'ils vont devenir, vers le bagage qu'ils vont prendre avec eux entre leurs mains. Et ça, c'était important pour moi. Il faut leur transmettre quelque chose. En fait, je voulais leur transmettre les choses comme je les ressentais, comme je les pensais. Je voulais avoir le temps de faire ça. Vous ne vouliez pas leur transmettre un secret qui n'avait pas été élucidé finalement ? Oui, oui. Moi, on m'a donné une espèce de valise fermée. On m'a dit, allez, débrouille-toi avec ça. Et je ne veux pas la transmettre telle qu'elle à mes enfants. Je veux l'ouvrir, je veux ranger, je veux voir ce qu'il y a dedans et leur expliquer d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Et vous savez, quel est l'impact que cette histoire a eu sur votre vie finalement ? Oui, je pense. Est-ce que vous êtes interrogée à un moment donné en disant, ben voilà, en fait, je reproduis peut-être un schéma ou pas ou je ne veux pas rentrer dans les cases qu'on m'a attribuées ? Oui, certainement. Je pense que ma vie sentimentale a été imprégnée de celle de ma grand-mère, de cette injonction où si tu n'es pas heureuse, tu t'en vas. j'avais à cœur de respecter cette injonction, je pense, inconsciemment, de me dire surtout faire attention à bien être heureuse, à ne pas être malheureuse, à ne pas subir des choses. Maintenant, je crois que je suis en paix avec ça. Après, c'est l'image qu'on peut donner d'être heureuse. Non, mais être heureuse, c'est un bien un vaste mot, mais c'est être en accord avec ce qui nous arrive surtout. Et c'est ça que ma grand-mère n'a pas pu vivre, être en accord avec ce qui lui arrive. Vous lui en avez parlé directement à elle. Est-ce que vous avez pu lui poser des questions précises ? Non. Ou jamais ? Quelques fois, ce n'était jamais des réponses à des questions, c'était tout d'un coup, elle était inspirée, elle me racontait une petite bribe et la porte se refermait. Il fallait être là au bon moment, on ne savait pas ce qui avait provoqué ça. Et c'est là où elle m'avait raconté son mariage. Le jour du mariage ? Oui. Et après, elle vous a raconté la nuit de noces ? Non. Non, jamais. Parce que dans le livre, en fait, elle ne vous raconte jamais tout d'une traite. Non. C'est la reine du teasing, en fait. Oui, c'est la reine du teasing, mais parce que c'est trop, c'est trop de raconter ces choses-là. Pour elle, pour nous, on ne se livre pas facilement, elle ne se livrait pas facilement. Vous allez avoir plein de témoignages de personnes qui, comme vous, ont connu la même situation. Vous allez voir. Oui, j'en ai déjà reçu. Ça m'a libéré la parole. Exactement. Et je suis contente de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Ma grand-mère, c'était le cas. Mon oncle. » Enfin, je connais une famille. Et c'est bien parce que ça resitue aussi dans le contexte. On n'était pas dans l'amour, être amoureux. On était dans la nécessité. Mon grand-père n'a pas divorcé, n'a jamais abandonné la première. Il n'a pas répudié. Il a fait avec. On faisait avec, en fait. On fait avec tout le monde. On inclut tout le monde. Et bon, ça fait un joyeux bordel. Ça fait une chuchuka. Voilà, exactement. L'erreur qu'on commet parfois, c'est de regarder les époques avec les lunettes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est compliqué, finalement. Oui. L'époque n'était pas la même. C'est vrai que ce n'était pas la même. Alors, heureusement qu'on a les lunettes d'aujourd'hui pour ne pas recommencer, on va dire. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre, ma grand-mère ? Elle n'avait que cette solution. Et c'était la moins mauvaise solution pour elle. Alors, quels sont vos dix trucs pour se libérer du syndrome de l'imposteur ? Si vous les avez, c'est bien. J'en ai aucun. Je l'aurai toujours. Parce que quand on commence d'écrire un premier livre et qu'on décide d'écrire un roman, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été animée par ce syndrome de l'imposteur dont vous parlez ? C'est fou, ça ? Oui. C'est quelque chose qui... C'est assez fréquent de se dire mais est-ce que je suis vraiment légitime pour écrire un livre, pour... Alors, c'est vrai qu'en parlant de ma famille, ça m'a rendu légitime. Ça, c'est un remède contre le syndrome de l'imposteur. C'est de parler de soi. Personne ne peut le faire à notre place. Mais c'est peut-être aussi parce que vous avez eu du succès à travers les autres. Oui. Parce que vous étiez derrière aussi. Ça protège, mine de rien, de ne pas être en première ligne parfois. Oui, ça protège. Ça m'est en position de recul. Maintenant, je vois, en étant à la radio, en parlant, la difficulté que c'est d'être dans la lumière. Voilà. Même si c'est très agréable pour moi d'être là, mais c'est pas évident. Oui. Tant qu'on ne le sait pas, on se dit c'est bien de répondre. Oui, oui. On n'a aucune idée de la difficulté de l'exercice. C'est vrai. On va vous voir de plus en plus. D'accord. Vous serez dans le film de Gad ? Oui, j'y suis. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à accepter le challenge ? Je ne me suis pas décidée, je l'ai accepté d'emblée. C'est-à-dire qu'on vous l'a demandé tellement gentiment ? Je ne sais même pas si je l'ai accepté à un moment ou s'il me l'a demandé. Ça s'est fait totalement naturellement. Mais tourner dans un film avec ses parents qui ont 80 ans chez eux à la maison, je ne pouvais pas dire non. J'ai vécu des moments incroyables avec mes parents. Et je remercie mon frère de m'avoir fait vivre ça. Parce que ma mère m'appelait le matin non pas pour me dire à quelle heure tu viens dîner, mais à quelle heure tu viens tourner. Donc je trouvais ça totalement magique de partager ces moments avec eux. Et quelles difficultés vous avez eu à affronter à ce moment-là alors ? Le fait d'être devant une caméra. D'être derrière la caméra et de jouer, c'était un peu compliqué. On en a refait des prises. Mais comme je jouais mon propre rôle, ça allait encore. Je disais des choses que je pensais. C'est plus facile. Oui, totalement. Quand vous écrivez pour les autres, comment est-ce que vous travaillez ? Les idées viennent de vous ? C'est totalement... Ça dépend. Ça vient de moi, de l'autre. C'est une espèce de ping-pong permanent avec des idées qui se développent. C'est assez organique, on va dire. Parce que vous vous connaissez bien ? Oui. Très bien. Très bien. Et puis, on sait aussi ce que peut faire l'autre. Puisque moi, je ne suis pas sur scène, mais je sais ce que la personne qui est sur scène peut faire. Je connais ses outils, en fait. Si c'est quelqu'un qui bouge avec son corps ou qui va faire des axes. Enfin, j'ai la trousse à outils. Vous savez jusqu'où il peut aller ou pas ? Voilà, exactement. C'est facile de travailler en famille ? Oui. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que c'est impossible de travailler en famille. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est facile. C'est rapide. Parce qu'on se connaît. C'est mélangeant, parfois. Pourquoi ? Parce qu'on peut parler d'un sketch ou d'aller dîner chez notre mère ou de ton fils dans quelle école il va aller l'année prochaine. Ça se mélange. Mais pour moi, c'est facile, en tout cas. Judith Elmaleh, votre livre vient de sortir. Ça s'appelle Une Reine aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. C'était votre book club. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur barfm.net et vous verrez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci et bon dimanche à tous. Merci beaucoup.